Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier nous avons donné quelques exemples qui montrent à quel point la civilisation musulmane a influencé l'Occident et contribué à son développement intellectuel. Cette influence, sachez le bien, ne s'est pas limitée aux sciences dites profanes, elle s'est étendue aux sciences religieuses. Alfred Guillaume disait que l'Occident était redevable à la langue arabe dans le domaine des études bibliques. Pourquoi cela ? Parce que l'arabe étant devenu vers le 7e, 8e siècle la langue du monde de la science, donc une langue incontournable pour toute personne désirant s'instruire, les juifs ont tout de suite pris conscience des similitudes qu'il y avait entre l'arabe et l'hébreu, ce qui a permis au grand grammairien juif du 13e siècle, Rabbi David Qimhi, et s'inspirant intégralement des précis de grammaire arabe, de rédiger son précis de grammaire hébraïque, ce qui a permis aux judéo-chrétiens une meilleure compréhension des textes anciens. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Quand Albrecht von Bolstedt, dit Saint Albert le Grand, philosophe, naturaliste, chimiste, alchimiste germanique et grand théologien dominicain du 13e siècle, maître de surcroît de Thomas d'Aquin, parle de l'âme, c'est le langage d'Ibn Sina qui est utilisé. Dans ces cinq voies pour prouver l'existence de Dieu, quand Thomas d'Aquin parle de la contingence, ce sont les idées d'Ibn Sina et d'El Farabi qui sont reprises. Quand Miguel Assin, Palacios, orientaliste espagnol, islamologue et prêtre catholique du siècle dernier, parle de la « divine comédie » de Dante, il met en évidence les troublantes ressemblances qui existent entre la « divina comédia » et les différents récits de la tradition islamique, tels que l'Isra ou le Ma'raj. Palacios trouve que le récit de l'ascension du prophète a servi de modèle à Dante pour écrire cette œuvre majeure de sa vie. L'écrivain belge Luc de Hoche, écrit dans son livre « La transe et ses entours », Miguel Assin, Palacios, publia le résultat de ses premières recherches en 1919. Il ne parvint pas plus que ses successeurs à déterminer comment Dante aurait pu avoir connaissance des écrits mystiques musulmans. Il fallut attendre 1949 pour que des chercheurs jettent de nouvelles lueurs sur ce problème historique. Ils établirent qu'à coup sûr, au XIIIe siècle, sous l'impulsion du roi Alphonse X, furent établis en latin et en castillan, puis en ancien français, des traductions d'un texte arabe décrivant le périple qui conduisit Mahomet vers Dieu le long d'une échelle mystique. Les hypothèses d'Assine Palacios se trouvèrent ainsi renforcées. Finalement, la civilisation musulmane n'a pas contribué uniquement au développement intellectuel des Européens, elle a enrichi leur vocabulaire religieux et leur a permis de mieux expliquer bon nombre de questions ayant trait à la métaphysique. Mais plutôt que de se montrer reconnaissant pour tout cela, les orientalistes, appuyés par des religieux, iront jusqu'à travestir l'histoire pour étayer cette thèse qui soutient que l'islam est un ennemi de la science et de la raison. Ils iront jusqu'à dire que ce sont les musulmans qui ont brûlé la grande bibliothèque d'Alexandrie, alors que des études sérieuses font remonter sa destruction à la guerre civile romaine entre César et Pompée vers moins 50 avant Jésus-Christ. Et d'autres, au conflit de primauté politique et religieuse entre paganisme et christianisme entre 250 et 350 de l'ère chrétienne. Mais supposons que ce soit bel et bien les musulmans qui ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, qui comptait 700 000 ouvrages selon les différentes sources. Si l'on considère cela comme un crime, pourquoi n'a-t-on pas considéré comme crime les 1 à 2 millions de livres de musulmans brûlés sous l'inquisition espagnole par le cardinal Francisco Jiménez de Cisneros, sur la place de Vivarambla, à Grenade, le 18 décembre 1499 ? Après tout ce que nous venons de citer, pensez-vous réellement que l'islam est une religion qui s'oppose à la science et à la raison ? À vous de répondre à cette question en votre âme et conscience. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.